Salut mes Raiders, ça y est la saison de Supercross 2017 sur Amix Simulator est enfin lancée avec la sortie d'Anaheim 1 Qui est sortie jeudi matin très tôt sur les serveurs de Rise Factory Parce que forcément ils sont aux Etats-Unis, ils ont le décalage horaire Donc pour eux, quand ils font la course, le mercredi soir pour nous c'est jeudi matin très tôt vers 3-4h du mat' Du coup on a les tracks vachement en avance Parce que sur la course de l'EMF sera le lundi soir pour les pros et le mardi soir pour les amateurs Je sais pas encore quelle catégorie je vais rouler, on verra bien en fonction de mes disponibilités J'ai le droit de rouler dans les deux donc on verra bien Je vais te faire un recours pour le live Mais on est pas là pour parler de ça, on est là pour faire une petite explication de track Comme je faisais l'année dernière pour ceux qui étaient présents Pour ceux qui débarquent, qu'est-ce qu'il y a d'une explication de track ? C'est tout simple, je reprends ligne par ligne sur le Supercross Et j'essaie de vous montrer les traces qui sont possibles, ce qui est rapide, ce que j'aime bien faire, ce que je conseille Avec des petits conseils à droite à gauche Donc vous allez voir, c'est vraiment pas mal instructif si vous débutez sur le mix simulator Ou si vous êtes en train de progresser mais vous n'avez pas encore un très bon niveau Forcément si vous voulez rouler mieux que moi, il n'y a pas de but à regarder cette vidéo A part si vous voulez regarder une vidéo d'AmixWay, vous pouvez, je ne vais pas vous interdire Ou si vous voulez vous moquer de moi, regarde ce qu'il fait, il fait de la merde Car oui, je vais vous montrer les traces mais il y en aura forcément d'autres plus rapides Que soit je n'arrive pas à faire, donc je ne vais pas vous montrer Ou soit tout simplement je n'y ai pas pensé parce que je n'ai pas encore énormément roulé sur le track Du coup c'est parti avec la première ligne, première ligne très classique Avec un départ ultra classique Un conseil, partez vraiment tout à l'intérieur parce que le premier virage est un grand virage à gauche Très ouvert, comme ça vous pourrez bien frôler les bottes de paille Et éviter toutes les chutes comme il y a souvent dans les premiers virages Parce que ça va, reste de se déporter à l'extérieur Donc partez tout à l'intérieur, à la une, à la deux Vraiment le plus à gauche possible, ce sera le mieux Au niveau de la première ligne, vous avez un passage assez simple à faire Donc juste, petit double, triple, hop Moi je me mets un peu quoi mais c'est pas grave, triple, triple, double Qui est vraiment le passage le plus sûr et le... Enfin ouais le plus sûr à faire mais le moins rapide du coup Est-ce que vous avez un autre Où là il faut sortir assez extérieur Accélérer à fond, est-ce que je vais réussir à le faire Le suspense, le triple, un peu long, hop, triple Simple, voilà donc vous avez celui-ci Je me suis mis un peu plus long sur le triple Donc forcément je n'ai pas pu enchaîner parce qu'on peut aussi faire un triple quadruple Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir aussi large dans le premier virage Vous pouvez serrer à l'intérieur ici, ouvrir au milieu en fait Remettre du gaz pour essayer d'arriver assez vite Et faire le triple d'entrée Pour refaire le deuxième triple Il est très très court le deuxième triple Donc c'est pour ça même si vous mettez un peu court comme je viens de faire Ça passe Mais si vous voulez faire le quadruple, il faut essayer d'assurer un peu plus On va explanter Bon je vais essayer de le faire en ouvrant plus le virage Je galère de l'intérieur Il est vraiment dur à prendre en ne prenant que l'intérieur Et du coup en ouvrant un peu plus normalement on peut mieux y arriver Voilà suffisait de le dire Et ça passe nickel le triple quadruple Et ça c'est vraiment le passage le plus rapide Et c'est ce qui passe le mieux en fait Et j'ai fait la comparaison entre le double trip double Et je mettais une seconde 5 de plus à faire le double trip double que le triple quadruple Parce que certes, même là je vais chercher super loin dans le virage Donc il faut faire gaffe En compétition on risque de nous bloquer pas si on fait ça Mais là le fait d'aller chercher loin En fait on repique tellement vite que les adversaires on les rattrape ici Et on rentre tellement vite dans la ligne droite On prend tout à fond Qu'il n'y a pas plus rapide en fait C'est juste le meilleur passage qui peut se faire sur cette ligne droite Mais bon, il y a toujours cette petite simple qui vous fait chier Donc petit conseil Quand vous arrivez devant la simple Essayez de faire un... Moi je sais ce que je fais J'essaye de lever un peu la roue avant pour casser le seau Pour la reposer derrière C'est vraiment pas simple à faire Et je suis pas sûr que ça change quelque chose Je me trouve plus à l'aise comme ça Donc essayez si vous voulez Après ça dépend des setups Peut-être que votre setup va vous faire passer nickel à tous les tours Moi je sais que je galère Bon après je sais qu'il y a d'autres passages sur la ligne Parce qu'il y en a toujours plein dans ce genre de choses Je sais que des fois j'arrive Je tape ici en fait Juste là sur le sommet Ça me fait sauter en double Pour attirer ici Hop et je saute Et je fais triple Bon je pourrais pas vous le montrer comme ça Parce que c'est vraiment un coup de chance Le petit taper pour bien taper Voilà Mais je vous conseille pas de genre de passage Plus soit le double trip double Soit le trip quadruple Ou le trip trip simple Ça passe bien aussi Donc à vous de voir ce que vous préférez Mais bon on va arranger un peu les autres lignes Il y a d'autres lignes à faire Là super simple Le petit trip hop Vous prenez un peu comme vous voulez Le trip là c'est en voie assez haut Donc si vous pouvez le scrubber Essayez de le scrubber Mais il n'y a pas vraiment de difficulté dans cette ligne là Oui peut-être le petit trip au début Il restera à le prendre Moi ce que je fais en fait Ce que j'essaye de m'arranger Je vais vous faire le trip Ce que j'essaye de faire en fait C'est hop taper sur le wire Sur le milieu Pour pouvoir bien prendre Essayez de scrubber un peu à la triple Parce qu'elle nous envoie très haut Les trip sur sa name 1 Donc à vous de voir ce que vous préférez faire Il y a plein de possibilités Je suis sûr qu'en fait Prenons même sans rien faire Voilà un petit wing ça passe bien Voilà A vous de voir comme vous préférez prendre Et ici le triple là vous le souhaitez d'un coup C'est ce qui passe le mieux Et pareil aussi J'ai oublié de préciser Je le montre en 4,50 Les tours Donc si vous roulez en 2,50 Ça peut marcher pour vous Essayez de vous adapter sur quelques passages Parce que vous avez manqué sans doute de vitesse Un peu par ci par là Mais ça se trouve Tous les passages passent aussi en 2,50 C'est ce que je vous montre en 4,50 Parce que moi j'habitue avec cette moto Après on enchaîne sur une section de hoops Et heureusement C'est pas les hoops à la NIME 1 2016 Là franchement Fond de première Les hoops sont super simples On a même l'impression de se traîner dedans En fait je suis pratiquement sûr Que même Plein de gaz ça peut passer les hoops Il y a juste le freinage Qui va être galère derrière Mais avec un peu d'habitude Plein de gaz ça passe Faites gaffe au freinage Parce que ce truc il y a un petit saut Après forcément Si vous êtes en boîte manuelle Vous pouvez essayer de passer en 2 Voir en 3 Moi je suis en boîte auto Donc c'est soit fond de première Soit sinon je peux passer avec un Petit coup de gaz en haut Sur chaque hoops Ça passe bien Hop là Bien piqué pour prendre l'intérieur Et on arrive sur un pain de sucre Parce que du coup Vu que c'est un pain de sucre Ça ne sert à rien à être rapide Ça passe bien Il n'y a pas de soucis Donc là le but c'est de prendre Tout plein gaz Pour pouvoir faire triple On repasse la 2 Hop Le petit double Qui passe bien Là le premier passage C'est soit vous faites le step on Step off Vous ralentissez un peu Parce que sinon vous mettez long Step on Step off Hop Et le trip Donc pareil un trip Qui envoie très haut Donc il faut se crever Deuxième possibilité Réservé un peu plus exclusivement Une 4-5 ans Parce qu'il faut de la puissance Réservé un bon step on Step off Et le quadruple Oh Bon J'arrive pas à le faire Mais je pense qu'avec un autre setup Ça doit pouvoir passer Faire quadruple Et du coup faire le trip derrière A tester On sait jamais Mais voilà ça peut être sympa aussi Pour s'il y a des chutes Pour essayer de bien passer Troisième possibilité Donc là c'est pareil Il y a un petit mix Que vous pouvez faire Donc c'est que vous essayez De prendre l'appui ici Hop Pour sauter derrière la table Rattirer directement sur la deuxième table Hop Le step off Et le trip qui passe Sans soucis Donc là en plus Il faut encore plus le crever Parce que vous avez vachement envie de dessus Donc voilà Faut vraiment faire gaffe à sa vitesse Et dernière possibilité Donc là c'est plus si vous mettez Court ou lourd en fait Derrière la table C'est vous passez dans un endroit Là vous ratez Hop Du coup vous faites double Et vous pouvez faire Le petit double ici Avec la table simple Et pareil Ça passe bien aussi C'est un peu moins rapide Forcément Quand c'est directement sur la table Mais ça permet d'assurer De plutôt que de se mettre Un gros cours sur la table Derrière Pour ne pas pouvoir faire le step off Pour ne pas pouvoir faire le trip Au moins vous savez Vous pouvez assurer comme ça Pour la ligne qui suit Je la trouve vraiment compliquée Parce que déjà C'est une ligne rythmée Donc on va se mettre devant Vous allez voir Pas mal d'enchaînements Et c'est sûr que la première boss ici Elle n'en voit pas du tout Alors que si du coup Si vous voulez faire le trip d'entrée Il faut vraiment lâcher une bonne impulsion Mais forcément Vu que c'est une ligne rythmée Il y a plein d'enchaînements possibles On va commencer par le plus simple Donc le plus simple Si vous ne voulez vraiment pas Vous prendre la tête Mais c'est vraiment pas rapide Vous pouvez faire double Hop Double Sur la table Parce que vous ne pouvez pas souter derrière Hop Le petit double là Et le petit double encore Et faire que des doubles en fait Et j'arrive même à tomber Sur un passage aussi simple Et là c'est vraiment En cas d'extrême nécessité Si vous faites bloc passe Dans le virage Ou si vous Il y a plein de chutes partout Si vous voulez vraiment assurer Vous pouvez faire ça Après si vous voulez complexifier la chose Vous pouvez toujours commencer Par le petit double Faire le triple ici Hop Là du coup vous faites un double Pour attirer directement Dans la triple Le petit double ici Pour bien piquer un terre Et attaquer L'autre ligne droite derrière Donc ça c'est ce que je vais faire Sans doute en compétition Parce que c'est ce qui passe vraiment bien Et c'est pas trop trop lent Même s'il y a plus rapide Et la dernière possibilité Vous en doutez C'est le fameux triple d'entrée Où il faut remettre une bonne impulsion Pour arriver dedans Même si ça passe vraiment bien Après avec le step on Le step off Pareil vous finissez comme l'autre tout à l'heure Le petit double Vous piquez un terre Pour sauter La sain de table Qui est un gros scrub Ouh j'ai cru que j'allais le remettre Mais ouais vraiment Ce saut il faut A tout prix le casser Parce que Je vais me retourner Et vous allez tout de suite comprendre Voici la récep Qui est ici Voici la pelle On a l'impression que c'est à la même hauteur Mais finalement Non Parce que C'est tellement raide Que si vous prenez tout droit Vous allez voir Que vous allez tout de suite comprendre C'est que POUM Regardez la hauteur que vous montez Et déjà vous mettez un gros long Parce que la bosse est super courte Du coup Cassez le saut Comme vous pouvez Moi ce que je fais pour scrub On me demande souvent comment je scrub Je tourne juste assis dans la pelle En fait Hop j'arrive dessus Assis Ça fait un petit scrub Je ralentis un peu Et ça passe vraiment bien Et on arrive dans la dernière ligne droite Encore des petits hoops Vraiment tout simple Donc pareil Hop Fond de première Ça passe bien Un peu bagdad comme j'ai pris Donc on va les reprendre forcément Comme quoi Ils sont pas compliqués Parce que Les hoops auraient été plus compliqués J'aurais pas réussi à me remettre Donc je disais Les hoops assez simples Si on arrive droit dessus Fond de première Voilà Bop 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 Ça bouge pas C'est nickel Ça passe Impeccable Après comme tout à l'heure Ce que je pouvais faire C'est du coup Des coups de gaz Plein de gaz A vous de voir comment ça passe Fond de deux Fond de trois Je crois que les coups de gaz Ça passe bien aussi Ouais ça passe même Un peu plus vite Donc y'a pas trop de soucis A faire au niveau des hoops Dans ce round là Et c'est bien Parce que les hoops de Hanheim En 2016 Waouh 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 Je suis encore à la difficulté maintenant J'ai encore le traumatisme Et on finit par la dernière Boss de cette piste La petite double d'arrivée Qui est vraiment petite Donc il faut scrubber Et vraiment Ralentir Parce que si on prend à fond Vous allez voir Que vous allez tout de suite Comprendre qu'il y a un petit soucis Je me suis fait avoir plein de fois Je mets souvent long dessus Parce qu'on a pas l'habitude D'autant ralentir Si je prends à fond Voilà ce que ça donne A vous de juger La vitesse qu'il faut Pour passer le jump Faut vraiment Mais vraiment Ralentir devant Et c'est vraiment trompeur Parce qu'on a pas l'habitude D'avoir en fait Des doubles aussi courtes Et Oui on a l'habitude D'avoir des doubles courtes En dessous d'arrivée Mais pas autant Parce que là Vous allez voir en fait Que je lâche les gaz Super tôt Genre je les laisse gaz Maintenant Et je passe pile poil Alors que J'ai vraiment l'impression Que je vais me mettre court En arrivant sur la boss Mais non en fait Ça passe bien Et du coup après Vous reprenez votre ligne droite Classique Vous allez chercher L'appui extérieur Parce que vous êtes des bons On va retenter Le petit trip Ça va pas passer Oh oui Eh oui pilote pro EMF Bon j'ai pas reçu le quadruple D'ailleurs Bon moi j'ai reçu le trip D'entrée Attention Et voilà Petite explication de track Pour découvrir ce petit Alime 1 En tout cas J'espère que Cette petite vidéo Vous a plu Et vous aura aidé A progresser un peu Sur le track Et vous a permis De le découvrir Normalement j'essaierai De les faire tous les vendredis Soirs C'est des explications de track Donc en dehors De mes séries habituelles Et voilà J'essaierai de les faire Assez régulièrement Et toujours Avec pas mal de détails N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que je peux améliorer Si vous voulez plus de détails Moins de détails Voilà N'hésitez pas à me le dire Je suis preneur Pour améliorer cette série Vu le nombre de fois Qu'on me demande Eh Missouat Je peux faire un tuto Pour débuter un mix simulator Ah voilà Un tuto intermédiaire Moi sur ce Je vous dis à la prochaine C'était Missouat Riding Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Juste Et Erin Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021